Le saviez-vous ? La vidéo la plus populaire de ma chaîne YouTube c'est celle-ci, je tente le World Record en Draft, hashtag fin, une vidéo qui date d'il y a plus de 4 ans, on était sur FIFA 19 à l'époque et bien sûr on tentait le record du monde en draft comme à notre habitude. Et je me demande encore aujourd'hui comment c'est possible d'avoir fait autant de vues sur cette vidéo où je fais juste des drafts et j'essaye d'avoir le record du monde en fait. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait une bonne fois pour toutes clôturer cet arc des World Record Draft, on va faire une toute dernière vidéo, je précise, la dernière vidéo sur cette chaîne YouTube World Record Draft, c'est aujourd'hui. Je pense que j'en ferai d'autres mais ce sera beaucoup sur ma chaîne secondaire Cochumac, honnêtement il est temps pour moi de passer à une nouvelle ère sur cette chaîne YouTube. Mais j'ai envie de partir en héros et obtenir le record du monde en draft sur FC24 donc aujourd'hui on va tenter ça. J'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti pour les tentatives juste après ça. Avant de continuer la vidéo, il fallait que je vous montre quelque chose même si je pense que vous le voyez déjà. Regardez-moi cette dinguerie ! Maillot signé, authentifié par le roi Pelé. Ça c'est une dinguerie et ce sera à gagner pour l'un d'entre vous grâce à mon partenaire du jour, WhatNot. Il y a un concept super populaire aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne qui s'appelle le Box Break mais en France c'est pas encore très répandu. Donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 28 février à 20h30 sur ma chaîne Twitch en simultané également sur WhatNot. Pour vous faire découvrir ça. Et donc le principe du live ce mercredi c'est qu'on va ouvrir pas mal de paquets de cartes top. Ce ne sera pas ces paquets de cartes ça, ils sont un peu plus rares les packs qu'on va ouvrir. A l'intérieur de ces paquets de cartes en fait c'est des collections de cartes de footballeurs. Il y a différents niveaux de rareté, notamment des cartes numérotées, également des cartes signées. Et il faut savoir que les cartes les plus rares elles peuvent valoir des centaines d'euros et les cartes encore plus rares jusqu'à des milliers d'euros. Et en gros le principe de WhatNot c'est que tous les paquets de cartes qu'on va ouvrir en fait ça peut être vos paquets de cartes à vous qu'on vous envoie chez vous après l'ouverture. Un peu un live shopping si vous voulez vous acheter vos paquets de cartes, ensuite on vous les ouvre et ensuite on vous envoie le contenu à la maison en espérant que vous ayez eu de la chance tout simplement. Il y aura deux produits disponibles sur mon live WhatNot, un slot donc un paquet de cartes à ouvrir de la collection Merlin Héritage au prix de 23 euros, c'est des paquets un peu plus rares. Et il y aura également trois paquets pour le prix de 10 euros, c'est la collection UCC Flagship. D'ailleurs parlant de 10 euros, il faut savoir que vous avez 10 euros offerts sur l'application WhatNot via mon lien en description ou le lien qui s'affiche par là. C'est pour les nouveaux utilisateurs uniquement, vous passez par le lien, vous créez votre compte, ensuite vous téléchargez l'application, vous vous connectez au compte que vous venez de créer et vous avez 10 euros à dépenser comme vous voulez sur WhatNot. Donc vous pouvez très bien acheter trois paquets de cartes gratuitement, voilà gratuitement entre guillemets puisqu'il faudra quand même payer les frais de livraison, les frais de port. Donc moi j'espère qu'on aura de la chance dans l'ouverture de paquets de cartes, vous savez que j'aime ça sur FUT, j'aime ça également avec les cartes Tops, je l'ai déjà fait. Et pour tous ceux qui vont acheter un slot, donc une ouverture de paquet sur le live, vous participerz au tirage au sort pour gagner le maillot de pelée là que j'ai rangé, j'ai pas envie de l'abîmer tu vois. Et ce maillot dédicacé de pelée il vaut quand même 500 euros, donc voilà c'est un superbe cadeau que fait gagner WhatNot, d'ailleurs c'est pas le seul cadeau qu'ils font gagner, mais ce sera pas sur mon live. Demain si vous voulez il y a le live de type à 13h sur sa chaîne Twitch et également sur son WhatNot, et sur son live il y aura tout simplement une photo dédicacée de Roberto Carlos à gagner, ou alors les gants signés, authentifiés de Mike Tyson. Donc moi j'ai hâte d'être mercredi pour faire mon box break, franchement ça me hype, j'adore ouvrir des paquets de cartes, donc là en plus c'est vos paquets de cartes, j'espère vous apporter de la chance. J'espère qu'on va tirer des cartes de fou, rendez-vous ce mercredi 20h30 sur ma chaîne Twitch et sur WhatNot, vous avez le lien du live en description, et également le lien pour profiter des 10 euros offerts, donc n'hésitez pas. Maintenant on retourne à notre vidéo. Allez c'est parti pour notre toute première tentative aujourd'hui, je pense que je vais en faire vraiment beaucoup des tentatives, vous les verrez pas toutes comme d'habitude. Le record du monde actuel, vous le savez, peut-être pas, il est à 126 actuellement, donc en gros c'est 93 de notes et 33 de collectif. Pour ma part, le mieux que j'ai fait c'est 92 de notes et 33 de collectif, donc on est pas loin, il y a des nouvelles cartes qui sont sorties entre temps, notamment le dernier événement, il y a eu les fûts de fantaisie avec des jolies cartes. Donc voilà, on verra aujourd'hui si on arrive à notre objectif, j'en doute les mecs, c'est très compliqué, j'ai déjà égalisé le record, en fait j'ai jamais eu le record tout seul de mon côté, genre le seul... Oh, Ronaldo en capitaine, j'aime beaucoup ça. J'ai jamais été genre le seul à avoir le record du monde en draft, par contre j'ai souvent été un mec à égalité avec plein d'autres personnes, voilà. J'aimerais bien, là imaginez je fais 127, je serais le seul à le faire, et en tout cas ça commence bien avec Mia, Ham et Ronaldo. Voilà, j'aimerais bien, mais je sais que ça va être compliqué et qu'on va pas y réussir de si tôt, voilà, je me fais pas de faux espoirs, en tout cas j'espère que toutes ces années à tenter des records en draft ça vous a plu. Je sais pas pourquoi en vrai de vrai ça marche autant, vous avez... Oh lalalala, c'est un très bon départ de draft ça, je sais pas, ce concept, vous le kiffez, vous l'avez surkiffé, en témoigne les vues qu'on a fait par le passé, mais vous le kiffez encore en fait, même sur FC24, même en début d'année, j'ai fait je crois en novembre, je pense que j'ai tenté ma première World Record Draft, ça a grave marché sur la chaîne secondaire Coach Your Max, même sur la chaîne principale, il me semble, on avait tenté, je comprends pas pourquoi ça marche autant, vous êtes matrixé par ça, limite plus que moi la vérité, mais moi vu que vous kiffez, ça me donne envie d'en faire la vérité, souvent ça marche comme ça de façon YouTube, je vois que vous kiffez un truc, forcément j'ai envie de le refaire, de le retenter, et bon, aujourd'hui on est en pleines dents, ça va être compliqué, mais on a déjà 3 bonnes cartes dans la draft, 3 cartes or rare, or non rare, qui font un petit peu tâche, mais on a 3 icônes magnifiques, d'ailleurs Ronaldinho, j'aimerais bien l'avoir au club celui-ci, il doit être incroyable à jouer, bref, de toute façon on va pas la jouer à la draft, sauf si on fait le World Record Draft, si je fais en une tentative le record du monde les gars, vous en faites pas, direz que je joue la draft, bon vous savez cette année peut-être, mais c'est grave facile de faire du collectif, parce que les icônes tout simplement, déjà par rapport à l'année dernière, c'est que les postes, il y a les changements de postes qui se font automatiquement pour les joueurs, et deuxièmement, c'est que quand t'as une icône, elle te donne un point de collectif je crois pour n'importe quel championnat, et donc plus t'as d'icônes, plus t'arrives à faire du point de collectif pour n'importe quel championnat de ton équipe, donc voilà, c'est assez simple cette année de faire le collectif, donc c'est plus trop une galère, et t'as même plus besoin de te creuser la tête en fait pour faire du collectif, non, c'est assez simple, on va pas se mentir, le petit compagnie je crois qu'il a une nouvelle version qui vient de sortir, on va quand même le prendre, ouais c'est assez simple maintenant de faire du collectif, donc y'a rien de compliqué, en fait faut juste avoir de la chance maintenant, magnifique Roberto Carlos, de toute façon c'est les meilleures versions des icônes qu'on a eues avec Ronaldinho et Roberto Carlos, donc on est pas mal, franchement on est sur un très bon départ, on va voir le gardien qu'on a, icône magnifique, deux icônes, trois icônes même, Serge Van Der Saracazias, et écoutez, on commence vraiment bien je trouve, on a juste trois joueurs pas fous dans l'équipe, mais tout le reste ça peut rester titulaire jusqu'à la fin, sans aucun doute, un très bon départ en draft. Bon en tout cas sinon je vous redis les mecs, mais je vous donne rendez-vous ce mercredi à 20h30 sur Wattnot, et également sur Twitch, j'ai hâte de faire ce concept de box break, ouvrir des paquets de cartes Topps et tout, parce qu'en plus il y aura des paquets de cartes un peu plus rares, et j'espère que j'aurai de la chance à l'intérieur, l'année dernière j'avais déjà travaillé un peu avec Topps, les gars j'avais kiffé en fait ouvrir les paquets de cartes, voilà c'est un peu le même délire que FIFA en termes de pack opening, ah il va pas MDC le frérot, ah je pense qu'il a la MDC Pedri, c'est un peu le même délire mais dans la vraie vie, avec des cartes qui ont une vraie valeur certaine, donc voilà, j'ai hâte d'être là, de faire le live mercredi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce mercredi, Joe Cancelo défenseur droit, en vrai là il me faut quoi, il me faut 2MC, 1 MOC, allez moi j'aime bien faire la réserve en premier, oh Frimpong c'est pas mal du tout ça, il peut jouer MD, DD, on va prendre Frimpong, on va le mettre défenseur droit, ok, il me faut vraiment un MDC, ouais même 2 MDC, il me faudrait 2 MDC ou 2 joueurs qui peuvent passer MDC, allez s'il vous plaît, là une icône de fou qui peut aller MDC, oh là là on a le choix alors, on a le choix entre Messi et MOC je pense, et bah ouais on remplace un 77, il y a Gullit qui peut pas jouer MDC, il peut jouer MOC par contre et il est icône, c'est bien mais franchement Messi 97 de gêne, non c'est une très bonne draft, pour commencer la vidéo je suis content, c'est pas un flop, ça reste une jolie draft, on verra si on arrive à la terminer en termes de collectif, alors là qu'est-ce qu'on va se prendre, un petit Endrich peut-être, parce que Isco il peut pas aller MDC, peut-être un petit Endrich que je mets MDC, ouais en vrai, je vais peut-être gagner du collectif par rapport à Hummels, c'est pas, ça vaut même pas vraiment le coup, je vais essayer d'avoir des MC dans les 2 choix d'après, on espère d'avoir de la chance, là c'est les attaquants, il y a Momosala qui tombe, autant le prendre, même s'il faut quand même checker, il n'y a pas une petite carte qui peut aller MDC ou quoi, c'est parti, c'est maintenant qu'on peut avoir des MDC, ok pas de chance malheureusement, pas de chance du tout, je vais prendre Toon, et maintenant s'il te plaît un MDC icône de fou furieux, ok bah j'ai pas ce que je cherche, ça va finir avec coquet, ça va finir avec coquet, 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 je sais pas comment on dit les mecs en vrai, ça fait 16 saisons ou 17 saisons qu'il a l'Atletico Madrid, j'aimerais bien savoir comment on dit son blase en fait, au bout d'un moment, moi je sais pas si on pourra terminer le collectif, mais ça reste une jolie draphe pour commencer, et finalement, je vous ai dit au début de la vidéo, ouais c'est trop facile d'avoir le collectif sur ce jeu, bah finalement je vais pas réussir à l'avoir dans cette première tentative, Ryerson, Vera, Dumfries, Danilo, je sais même pas pourquoi je réfléchis là, en vrai de vrai on s'en fout je pense, la vérité elle est morte la draft, elle est morte, j'arriverai pas à faire le collectif à mon avis, fais voir quand même, MDC, Messi il a pas le collectif, j'ai peut-être pas eu assez d'icônes dans cette draft, peut-être j'ai pas eu assez d'icônes pour une fois, Robertson, non j'ai pas besoin, Roberto Carlos, Lizarazu pareil, je peux prendre Aroro peut-être, mettre à la place de compagnie, peut-être qu'on va finir le collectif de coque, en vrai je vais prendre la meilleure note, et je vais trier le banc juste pour voir, là la première draft, combien de notes on va faire, oh au black ça peut être intéressant, plus un collectif, je veux juste voir là la première draft, parce que ça me semble que, ça peut être une 92 de notes pour la première en fait, donc pas de collectif ok, mais peut-être direct 92, ça veut dire que, voilà 93 on est déjà pas si loin pour la première, fais voir, et non on a pas 92, donc en vrai de vrai, c'est pas très grave de pas finir le collectif, vu qu'à la fin, dans tous les cas, j'ai que 91 de notes, ouais c'est pas la fin du monde, ouais, bah écoutez, ça reste quand même une première belle tentative je trouve, c'est une jolie draft avec des jolies cartes, mais voilà, il va falloir bien mieux que ça, si on va arriver à notre record, donc c'est parti, on va directement enchaîner pour une deuxième tentative, allez c'est parti, deuxième tentative que vous voyez dans cette vidéo, même si pour moi, c'est déjà la troisième en réalité, on est parti avec la compo avec les AT, les AC, ah je crois que c'était L, je suis un fou moi, c'est 4-3-2-1 la compo avec les AC, donc c'est dommage, j'en ai pas là, je me tâte entre celle avec les MOC, vu que je vois qu'il y a du Ronnie qui tombe, vas-y je vais tenter un 4-2-3-1, au pire c'était une compo à l'ancienne qui marchait très très bien, je suis pas sûr que ça va marcher super bien cette saison, mais bon, on part sur un bon capitaine avec Pelé, 95, si j'ai Ronnie qui tombe maintenant, c'est un très très bon, déjà c'est bien, c'est déjà pas mal du tout, je vais partir sur Rivaldo, c'est déjà un très très bon départ, et là imagine Ronnie pour terminer, trio de choc en MOC, et en vrai ça reste quand même un bon trio de MOC, on est parti sur le BU, est-ce qu'on peut continuer avec un quatuor de fou, oui en vrai ça va, 93 skane, j'ai besoin de 93, donc 93, 95, 92, 90, c'est un bon départ, moi j'aime bien ce départ de draft, au niveau du MDC, c'est toujours 85 Zakaria, pourquoi pas, deuxième MDC, j'avais une question pour vous les mecs, est-ce que vous vous amusez sur FC24, moi les gars ça y est, j'y arrive plus, la vérité j'y arrive plus, je ne fais plus les fues de Champions, c'est tout, j'ai beaucoup de mal, pour ça vous me voyez moins actif, tout ça, j'ai, oh Ferland Mendy, la nouvelle carte, il est complètement cheaté, je vais le prendre, j'ai beaucoup de mal, vraiment j'ai beaucoup de mal, donc j'y arrive plus, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, est-ce que, oh une nouvelle carte aussi, il y a les nouvelles cartes, qui ne font que de tomber, Marquignot, on va le prendre d'ailleurs, donc est-ce que vous vous amusez sur FC24, moi ça y est, c'est fini, depuis la TOTI, depuis le ce bâton, j'ai beaucoup de mal, à vraiment prendre beaucoup de plaisir, à lancer le jeu, tout simplement pour jouer des matchs, tout ça, là la saison, je ne sais pas depuis combien de temps elle a commencé, mais je suis niveau 1, enfin niveau 0, je n'ai même pas passé le niveau 1 de la saison, tellement je ne joue pas, quand même grave les mecs, non, je ne sais pas, moi j'ai 0 hype, c'est, depuis la TOTI, je crois que c'est la pire année pour moi, chaque année, je sais qu'après la TOTI, j'ai un coup de mou, tout ça, je joue beaucoup moins au jeu, mais là, cette année, c'est quand même grave, je crois que c'est la pire année, en termes de, voilà, je ne joue plus du tout, vraiment, je ne lance plus le jeu, juste, je fais 2-3 stories sur mon compte Snap, Yomax38, j'ouvre 2-3 packs, une fois par semaine, pour la chaîne Coach Yomax, et voilà, c'est juste dans le cadre de tournage, vous pouvez faire un tournage draft, ou quoi, mais juste, plaisir déjà, donc voilà, mais là, maintenant, je n'y arrive pas, donc vous voulez juste savoir un peu votre avis, sur cette saison, sur FC24, là, est-ce que vous êtes bien, vous jouez encore au jeu, vous kiffez ou pas, dites-moi, dans les commentaires tout simplement, on part sur un petit Roberto Carlos, qui va remplacer Ferland Menj, on a beaucoup d'icônes brésiliennes, dans cette draft, on a beaucoup de brésiliens tout court, d'ailleurs, au Frimpong, il tombe souvent au Frimpong, quand même, il tombe souvent, et il met bien, parce que voilà, je pense que ça doit être la meilleure note, en DD du jeu, oh, je n'avais pas de MDC, c'est parfait, ça close eux, donc je vais le mettre là-bas, à la place de Elneny, oh les mecs, on est pas mal, on est pas mal, pour cette deuxième tentative de la vidéo, mais la troisième en réalité, on continue ou pas d'être pas mal, alors Gendouzi, ça va MDC, ça va pas MDC Gendouzi, j'aurais bien aimé, à la place de Zakaria, j'ai quoi, j'ai du Modric, il n'y a rien qui rentre là, en vrai, on va partir sur la meilleure note, on va partir sur Gendouzi, nouveau Shubha, sur le banc, est-ce que je prends Gullit, parce qu'alors Gullit, il va où, MC, MOC, BU, alors MC, MOC, BU, donc dans la compo, on a des MOC, il peut remplacer Adji, il peut prendre un plus 1 par rapport à Adji, je trouve pas ça très utile, il peut pas aller MDC, c'est ça qui est dommage, BU, il peut pas remplacer Kane, il a pas assez de notes, en vrai de vrai, je pense que le meilleur bail, c'est quand même de prendre Nsen, pour une note de fou sur le banc, ouais, je pense que c'est le meilleur bail, on part sur Nsen, maintenant, on continue les choix, et voilà, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, alors, je le fais rentrer ici, du coup, ah, plus 3 de collectif, j'ai vu, ah, la place de Kane, on pourra terminer le collectif, donc là, on a déjà le collectif max en soi, là, en fait, il me manque un DC, il me manque vraiment un DC, pour faire une jolie draft tout le long, un bon MDC, un meilleur MDC, je dirais, et surtout, il faut que je remplace Danilo, là, j'ai déjà 90 de notes, 31 de collectif, c'est certainement la meilleure draft qu'on a fait pour l'instant, Anderson Taliska, allez, on enchaîne, oui, un DC 80, 86, Walker, il a une vraie carte en vrai, un 91 de vitesse en DC, on va partir sur Walker, on va le mettre DC, on gagne 5 points de notes, on gagne plus un collectif également, allez, plus que 3 choix, pour soit un DC de fou, soit un MDC de fou, oh, les gars, elle est pas mal du tout, cette draft, elle est pas mal du tout, collectif terminé, il me reste 2 choix, pour la gloire, une bonne carte ici, non, David Costa 85, et le dernier choix, on aura, ok, Arola, Aparicio, ok, donc les amis, je pense pas que je peux faire mieux, je peux pas faire rentrer d'autres joueurs dans l'équipe ou quoi, non, non, c'est vraiment une belle draft, c'est vraiment une très belle draft, je pense qu'on va faire un petit 124 pour le coup, ah, pas sûr, on va voir, parce que j'ai pas de très bons joueurs sur le banc, on va remplacer Elneny, on va remplacer Calabria, et on est à 91, donc c'est officiellement, ah, franchement les mecs, si avec une draft aussi belle, je fais seulement 124, pour faire 126, je crois que ça va être mission impossible, j'ai rien à remplacer là, on est d'accord, ça va être mission impossible de faire 126, je me suis lancé dans une vidéo bourbier, je le sais, le tournage il va être long, on va écouter, voilà la meilleure draft pour l'instant, une jolie 124, on va la valider, on prend n'importe quel coach, petite 124, magnifique, mais on va falloir la faire beaucoup mieux, si on veut faire 126, déjà si j'arrive à faire 125 aujourd'hui, je pense que je serai déjà content à mon avis, troisième draft que vous voyez dans cette vidéo, mais en réalité déjà la huitième que je fais, c'est très très dur, j'ai eu la compo avec les MOC, je veux la compo avec les AT, je l'ai pas, je l'ai pas la compo avec les AT, là je me tâte entre 4-3-3 offensif, et 4-3-3 faux 9, euh, vas-y je vais prendre le 4-3-3 offensif, en espérant que j'ai Ronnie 95, ou Pelé en MOC, oui, les gars, c'est ce que je voulais, Pelé 95, maintenant, Cruyff retombe, mais en 95 cette fois-ci, je sais pas s'il peut tomber en fait là, Cruyff, 92, Vinny, c'est pas si mal, il peut jouer AG, il peut jouer AG, donc au cas où j'aurai un AG, en AG, j'ai quoi ? Eh bah j'ai Vini, j'aurai Vini, je pense en AG, je pense que je vais mettre Vini AG, j'espère trouver un bon BU sur le banc, bien sûr, on est lié droit, Garincha, ok, 92 Gianni, ou 91 Nsen, on va partir sur Gianni 92, le premier M77 draft, un Totti s'il te plaît, ok, déjà une icône, c'est plutôt pas mal, non ça va, j'aime bien le milieu de terrain, pour l'instant, dernier joueur, au milieu de terrain, Pedri, ok, 91, 91, 95, ça reste un très bon milieu de terrain, on va voir sur les latéraux maintenant, si on est chanceux, il y a un Totti ou pas ? Non, il n'y a pas de Totti, il y a Ferland Mendy, la nouvelle carte exceptionnelle, défenseur central maintenant, oh, let's go, let's go, let's go, let's go, Maldini 94, la draft est belle, la draft est belle vraiment, on a un petit souci sur le deuxième DC par contre, je vais prendre celui qui est en PL, défenseur droit, Frimpong, Frimpong 94, tu tombes souvent, oh, il y a mieux que Frimpong dans le jeu, j'ai oublié, Onabattle 95, et le gardien, Alisson 95, non, mais Radeki, Radeki 88, oh les mecs, 91 de notre, 31 de collectif, c'est la plus belle pour l'instant, il me faudrait un BU Icon ou quoi, comme ça je passe Vini à G, il me faudrait un DC de fou, un DC de fou, après on prend éventuellement d'autres très bonnes cartes, bien sûr je peux remplacer les 91 de Gênes, 92, voilà, mais Maldini en défense, je pense que ça, ça ne va pas bouger, 94 Maldini en défense, c'est incroyable, premier réserviste, let's go, les mecs, c'est ce que je voulais, donc Cruyff on fait ça, et Vini on le bascule à G, on a déjà 32 de collectif et 92 de notes, déjà les gars je vais commencer à être hypé, quand je verrai qu'on a 93 de notes, ça peut être incroyable, bon là c'est le record 93 de notes, ce serait incroyable, est-ce qu'on peut avoir des bonnes cartes là, les Wando's 94, ça reste une très bonne carte, qui va être utile pour la draft, clairement, là il faut vraiment que je trouve un DC, il faut vraiment que je trouve un DC, oh là là dommage, Zico, Zico il peut jouer MC, donc c'est incroyable, ça va être très utile, il y a Romero 84, putain, imaginez, ah j'aurai un bon DC plus tard, j'aurai un bon DC, les mecs Zico, bah je vais le mettre à la place de, bah même pas à la place de Pedri, du coup je perds du collectif, si je le mets à la place de Pedri, je le mets à la place de Girard, bon, les mecs, allez, un DC, de fou furieux, maintenant, alors il y en a, il peut jouer DC ou pas, euh non, ils peuvent pas jouer DC, Kamavinga, j'ai quoi en DG, j'ai Ferland Mendy, donc c'est la même chose, ça revient au même, on va quand même prendre Kamavinga, je pense, ouais on part sur Kamavinga, dernier réservé, c'est la plus belle draft pour l'instant, et de loin, oh j'ai encore un DC que je peux pas prendre, parce que j'ai, j'ai un Eusebio qui va être tellement utile pour le banc en fait, avoir un bon quand même pas mal pour une fois, ouais, donc les DC, bah je les prends pas pour l'instant, Eusebio ça rentre pas, ça rentre pas Eusebio, on est d'accord, j'ai une putain de draft en vrai, vraiment elle est magnifique celle-ci, premier réserve, enfin premier remplaçant, ça peut être n'importe quel poste, et là y a un DC, c'est bon, l'Ukeba, il y a MacNamanaman, bref aussi t'as capté, mais l'Ukeba là quand même, c'est un plus 12, 12 de notes par rapport au DC actuel, donc je suis obligé de le sécuriser, et on termine le collectif, les gars je vais juste mettre les Wandoski sur le banc, voir un truc, les gars ça peut être la bonne, on a 93 de notes, 33 de collectif, ça peut être la bonne, dès la 3ème pour vous, mais bon c'est quand même la 8ème pour moi, ça peut déjà être la bonne, elle est incroyable, faudrait qu'Alison Totti tombe au cage en vrai, maintenant on peut augmenter bien la note de fou, allez c'est parti, on continue les choix, on n'a rien dans celui-ci, on est descendu, on n'est plus à 93 de notes, pour le moment on ne va pas trier le banc ou quoi, on ne va pas mettre les joueurs de la réserve ici, pour voir si la note remonte, on va terminer de prendre nos choix, en espérant avoir des bangers en termes de choix, ce n'est pas le cas ici avec Marco Reus, allez s'il vous plaît, s'il vous plaît des bangers en termes de choix, ok ça ne veut plus tomber, en même temps j'ai eu tellement de chance avant, que c'est un peu logique, mais je reste à 92 de notes, c'est incroyable, il me reste 3 choix, donc là c'est les choix de défenseur, en vrai, Théo Hernandez-Totti, pourquoi pas, ADC-Totti, pourquoi pas, et après Alisson-Totti, c'est parti les gars, premier choix de défenseur, ouais ok, heureusement que j'ai eu le keba, et que j'ai sécurisé tout à l'heure, heureusement, je ne pense pas que je vais faire le record du monde, sur cette draft là, oh, Cafu 92, ça ne rentre même pas Cafu, est-ce que je le prends, en vrai de vrai, ben ouais en vrai, ça sert à quoi de ne pas le prendre, je ne sais pas, Marquinhos, il a moins bon en note que Luke et bas, non non, ben Cafu c'est bien, pour le banc c'est très très bien, ouais, une banque dommage la Totti, ouais non, elle n'aurait même pas été utile la Totti, mais franchement la draft elle est insane, celle-ci elle est insane, et on finit par le gardien, si Alisson tout le monde est bien, Ederson, 88, il faut juste que je réfléchisse, en vrai de vrai, vu qu'il a la même note que le gardien actuel, on s'en fout, on a le collectif et tout déjà, je ne peux pas faire vraiment mieux, on a une superbe draft, alors je vous le dis là, j'égalise mon record personnel de 125, sûr et certain, on va le faire tout de suite d'ailleurs, on va mettre Eusebio, juste en mettant Eusebio peut-être, non, en enlevant Reuil, c'est en mettant Gerard, je pense que ça va le faire là par contre, voilà les mecs, là j'ai égalisé mon record, mon propre record personnel, maintenant à mon avis, on ne pourra pas faire mieux, parce que la seule note à changer, c'est Rivera pour Kamavinga, je ne pense pas que ça va monter à 93, mais cette draft, elle est exceptionnelle, cette draft, elle est exceptionnelle, je vais quand même analyser la situation, voir si on peut faire des trucs, Ona Battle, tu peux jouer DC, elle peut jouer DG, ah ah, elle peut jouer DG, donc ça c'est intéressant, je mets Kafou ici, c'est très intéressant pour gagner un peu de notes dans la draft, ok, ça c'est déjà bien, on reste à 92, mais on vient de gagner des points pour la draft, après malheureusement, il y a, il n'y a rien qui rentre nulle part, il me semble, il n'y a rien qui va rentrer nulle part, je ne pourrais pas faire mieux que ça, je ne pourrais vraiment pas faire mieux que ça, les Wandoski, tu peux aller nulle part, MC, MOC, AG, ouais on ne peut rien faire, on ne peut rien faire, non on ne peut rien, à mon avis, je ne fais pas d'erreur en disant qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas l'améliorer cette draft, et elle est incroyable, c'est peut-être la meilleure draft de la vidéo, parce qu'il est possible que j'aborde au bout d'un moment, parce que j'en aurais marre d'essayer de faire des tentatives, mais c'est possiblement la meilleure draft de la vidéo, celle-ci elle est incroyable, elle était, bah c'était, ouais c'est une draft de fou, c'est une draft de fou, elle donne envie d'être jouée clairement, mais bon, je suis là pour faire 126 moi, donc je ne vais pas me contenter de ça, désolé, donc je vais la valider quand même, bien sûr, on va la valider à 125, hop, magnifique, 125, mais on est là pour faire 126 nous, donc on va coacher d'essayer, c'est parti les gars, prochaine tentative, allez quatrième tentative pour la vidéo, et surtout je pense que c'est la dixième ou onzième pour moi, on est passé en draft solo, depuis que j'ai fait la 125, j'ai laissé la 125 dans mes drafts en ligne, et là je suis passé en draft solo, ah je n'ai pas la compo que je veux, on va partir sur un 4, 1, 2, 1, 2, moi je veux la compo 4, 3, 2, 1, Rivaldo capitaine je pense, ça va sur le banc, il peut aller MOC au cas où, il peut aller aussi, je ne sais pas s'il peut aller BU, tu as aller MOC c'est pas fou, Acosta, Luciano, mais Rivaldo MOC, on ne peut pas aller BU, Rivaldo, bon écoutez, au moins c'est bien, il peut aller MOC, on le met à la place de Acosta, le début de draft est compliqué pour l'instant, avec les notes, 89, oh Smith 95, ça c'est une belle note, en plus on ne l'a pas vu encore aujourd'hui, Smith c'est la première fois qu'elle tombe, en Totti, si on peut avoir d'autres Totti c'est bien, en tout cas du Zizou 96, c'est juste parfait, sachez-le, en MDC, Close c'est déjà très très bien, il peut aussi jouer MC, au cas où on a un meilleur MDC qui tombe, troisième MC de l'équipe, ce sera Zoboslaï, qui a le collectif maximum grâce aux icônes, défenseur gauche, on n'a pas eu Théo Hernandez-Totti, Théo Hernandez-Totti ce serait bien qu'on l'ait, défenseur central, Maldini, il faut tomber frérot, Maldini, il faut tomber frérot, je crois que je vais prendre Yeray, parce qu'il est espagnol, il joue en Liga, ce sera plus facile à caler, Bright 94, ok c'est bien, je n'avais pas encore eu de défenseur central Thotti, donc je suis content, et le DD, il n'y aura pas de Frimpong, pas de Ona Battle, mais je vais prendre Charles, qui va avec Bright, que je viens de prendre, et au cage, un petit Thotti, non ? Herbst, ok, on a des joues de première ligue anglaise, c'est plutôt pas mal, allez, un meilleur gardien quand même, Alison Thotti, ou une icône, ouais, 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 Kassias, j'aime bien, plus un collectif, ok, là il nous faut un meilleur DC, à gauche, un meilleur DC à gauche, il y a Riménez, il y a Riménez, il y a Riménez, il y aura Riménez, en DC à gauche, Riménez ici, ok, nickel, nouveau joueur, on ne sait jamais, un bon défenseur, on s'en fout, là, qu'est-ce qu'on peut avoir, les milieux, les milieux, les milieux, il y a Fisco, on peut jouer MC, on peut le mettre à la place de Zobosline, n'empêche, on peut le mettre à la place de Zobosline, 87, mais bon, ce n'est pas un hub de fou pour la draft, là, ce n'est pas un bon choix malheureusement, et le dernier choix sur le banc, des remplaçants, ce sera, Poussias, 94, là, on est bien, là, on commence à être pas mal, là, on commence à être pas mal, vraiment, il nous manque un défenseur droit de folie, j'ai déjà un aide, ah, il peut jouer, ah, il peut jouer DG, eh, Baldé, il peut jouer, oh là là, les gars, c'est parfait ce qui vient de se passer, hop là, tu fais ça, et tu fais ça, non, c'est pas mal, non, ah, c'est pas mal, la draft est pas mal, je trouve, nouveau joueur, aucun fou en plus qu'il tombe ensuite, mais c'est parfait ça, donc je fais ça, je crois, je vais le remettre là-bas, Baldé, et là, je pense que je vais mettre Maldini, bah oui, bah oui, les mecs, là, solo, ça a l'air payé également, pas mal d'icônes dans cette draft, on va pas faire le record du monde, je pense, mais ça reste une très belle, très très belle draft celle-ci, j'ai même pas pris la meilleure note, je me suis trompé, c'est pas grave, ça reste une très belle draft, ah, celle-ci, ah, 92, ça va être compliqué, bon, 91 certainement, certainement, quoi que, quoi que, voici, 91, bon, ça reste une jolie draft qui peut passer dans la vidéo, ce sera pas la meilleure, mais, en tout cas, de nombreuses icônes dans celle-ci, de nombreuses icônes, ouais, pour faire un world record draft, il faudrait, les défenseurs centraux, toti qui tombent, dans la prochaine, dans une des prochaines drafts que je fais, les attaques en toti qui tombent, les 10 ou 96 en MC, ouais, en fait, il faut les toti, à tous les postes, en fait, tout simplement, bref, c'était une jolie tentative, on passe à la prochaine, allez, on est parti pour la cinquième tentative que vous voyez dans la vidéo, sachant que moi, j'en suis au moins à ma 15ème ou 16ème, j'ai fait même une petite pause, les becs, j'en avais marre, et là, les compos, en vrai, 4-1-2-1-2, pourquoi pas, capitaine du 4-1-2-1-2, elles sont où les icônes, je crois que les drafts en ligne sont plus chanceux, que les drafts solo, peut-être, voilà, c'est même sûr maintenant, en fait, on passe des parts de drafts catastrophiques, deux régulards pour commencer, je préfère ça, pop 95, la 12ème femme de la toti, il me semble, nouveau BU avec, oh la tête de moi, 12ème homme et 12ème femme, les gars, incroyable de la toti, donc ça, c'est un bon duo de BU, la draft commence à me hyper réellement, Bernardo, ou Sidorf, je vais peut-être partir sur Sidorf, parce qu'il peut, ouais, il peut jouer MDC les mecs, et si j'ai pas de MDC, je serais ravi de l'avoir Sidorf, j'ai un deuxième MDC au cas où, j'aurais peut-être dû prendre le 91, mais c'est pas grave, je pense, j'ai pas, ouais, j'aurais peut-être dû prendre le 91 tout à l'heure, mais bon, on pouvait pas savoir qu'on allait avoir 3 icônes, en vrai, la draft est ok, à part le MOC, la draft est ok pour l'instant, Vandai 90, on aurait préféré Antotti, mais ça reste un excellent défenseur central, on a Fernando Hierro 90, ça en est pas mal, Frimpong à droite s'il te plaît, Frimpong, Frimpong, ok, Cancelo 89, c'est pas dégueu, et le défenseur gauche, ce sera, Balde, donc on a une moyenne de 89, 90 en défense, et au final, Ocage, qu'est-ce qu'on va avoir de beau Ocage, rien de fou, on part sur Odero, donc là, on a une belle draft quand même, avec un mauvais gardien, un mauvais MOC, ça peut se changer, tout de suite le gardien par exemple, ça va se changer, mais c'est pas incroyable, alors attendez, j'ai de la PL, j'ai de la Liga, en vrai, Rémiro peut-être plus intéressant, Vandai qui a déjà le collectif, on part sur Rémiro, on le met gardien, 32 de collectif, là en défense, il me faudrait des meilleures notes que ce que j'ai actuellement, elles sont pas exceptionnelles, les notes, et voilà, là ça monte pas plus haut, bon pastor, ouais, go bon pastor, un Frimpong, ou alors un Totti, une défenseur Totti, je sais pas moi, Gunter, c'est pas fou, pas trop utile là, tout ce que j'ai en vrai, bon la défense, ça sera pas le point fort, ça reste correct en vrai la défense, mais là il me faudrait, ouais, un excellent MOC, on a Moussia là, Renard, elle peut jouer MC, bah je vais partir sur Moussia là, je vais le mettre MOC, je gagne le collectif qui manque, mais bon, je préférerais une grosse icône, quoi, en MOC, bah voilà, merci, merci, merci beaucoup, grosse icône en MOC, là voici, la voilà, Ronaldinho, ça reste une superbe draft, et ouais, ça enchaîne bien, alors attendez, réfléchissons bien, Eusebio, ça, parce que, en vrai de vrai, est-ce que je prends Eusebio pour le banc, parce que là, j'ai déjà mon attaque en soi, 95, je vais pas l'échanger, j'ai mon trio d'attaque en vrai, avec le MOC, Gullit, il peut jouer MC, c'est le, ça peut augmenter la note de Seedorf, franchement, j'ai envie de partir sur la note Eusebio, j'espère que Gullit retombera dans un choix, où il n'y a que lui en meilleur joueur, genre, oh la tête de moi, mais c'est incroyable, R9 qui tombe maintenant, mais c'est un truc de fou, mais attendez, j'ai 4 joueurs 95 dans la draft, elle est, elle est pète sa mère cette draft en vrai, elle est vraiment incroyable, Raphael Léo 88, le souci c'est le gardien, elle a moins bonne note de l'équipe, c'est le gardien quoi, est-ce que je peux tomber sur un petit Alisson Totti, un pètre E7 Chinon Totti Icone, pour finir, ce serait incroyable, allez fais voir, non, mais attendez, on va quand même faire une belle draft, grâce aux 95 qui sont tombés en fait, donc là je pense qu'on est sur une 124, hop là, 91 de gêne, 33 de collectif, je pense qu'on est sur une bonne 124, est-ce que lui ça passe, ouais à la place du 85, ça passe, ouais, on est sur une nouvelle 124, une draft incroyable, c'est la première fois que j'ai 495, donc le trio d'attaque plus pop, il manque peut-être un Totti en défense ou deux, et surtout un gardien excellent, ah, c'est toujours pas fini ce tournage, on continue, bon je pense honnêtement, je suis à ma 25ème tentative, ça veut pas tomber ce foutu world record, est-ce que je peux avoir le 4-3-2-1, merci beaucoup, allez, c'est peut-être la bonne, c'est peut-être la bonne capitaine, ok j'aime beaucoup, j'aime beaucoup commencer comme ça, allez on va partir sur un MC, on va faire un poste par poste, on va descendre petit à petit dans cette draft, Valverde, maintenant on va descendre en DC, qu'est-ce qu'on va avoir en DC, ah c'est pas fou, pour le moment il n'y a que R9 de Benger dans cette draft, et le gardien maintenant, ok, Van Der Sarse vient, une petite icône en plus, allez AC, on va descendre du côté gauche, aïe, 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 c'est pas fou, c'est pas, putain je suis dégoûté, je commence par R9, ensuite la draft est mauvaise, ah oui elle est vraiment mauvaise, Michael Merino, et le défenseur gauche, allez au moins Totti pour rattraper tout ça, Totti nominé, Olga Carmona, on va passer du côté droit maintenant, avec le AC à droite, ce sera Cruyff 93, le MC maintenant, je crois que le côté droit il va être pas mal par contre, le côté droit ça va être le meilleur à mon avis, et le DC, maintenant ce sera, oh, je vous ai dit le côté droit sera le meilleur, et on finit par le défenseur droit, Frimpong, non, mais on a Lorenz, ok, 32 de collectif, 99, en vrai de vrai il y a du potentiel de fou, parce que je dirais qu'il y a Ferdinand, il y a sa place, il bouge pas, Bergkamp, Cruyff, Ronaldo, le reste tout est potentiellement bougeable, mais au moins les 88 ça va, c'est pas non plus dégueulasse, faut que j'aille chercher un AC de folie, un AC de folie, ça sera pas là, on va pour remplacer Undav, genre Cruyff 95, on l'a déjà, le 93 on pourra pas, il y a du Cantona qui peut éventuellement tomber, après il y a aussi les Toti tout simplement, les Mbappé, les Alain de Toti, ils peuvent rentrer en AC, donc ce serait pas mal, elle elle rentre pas assez, on a Lewis en DD, mais on a déjà, est-ce que je peux, ouais non en vrai je vais quand même prendre la note, allez c'est parti s'il te plaît, un AC maintenant, ouais mais pas un AC, un AC iconique quoi en fait je veux, ou alors un BU Toti, ah Petrescet c'est dommage, il y a bal des 89, ah je vais quand même prendre Petrescet, je vais augmenter de 3 points la note du gardien, mais s'il te plaît, un AC maintenant, Rashford ou Alexander Arnold, je vais partir sur Rashford la note, s'il te plaît, donnez-le au moins ce foutu AC, il rentre, oui, 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 voilà, ça c'est ce qu'il me fallait, Ronaldinho là-bas, on a terminé le collectif, on est à 91 de gêne, maintenant il me faut des meilleurs MC, il me faut des meilleurs MC, et c'est maintenant en plus les choix de MC, non là je crois que c'est attaquant, oh pète sa mère, oh lolo, oh pète sa mère ça, oh oui ça j'aime beaucoup ça, à la place de Cruyff, désolé on perd un peu de collectif, mais j'espère qu'on va avoir les MC qu'il faut, ok Bruno il va MC, ouais Bruno il va MC, ouais go Bruno, donc là à la place de, peut-être de Valverde vu qu'il n'est pas espagnol, ok au cas où on a Cruyff à remettre titulaire, si on a besoin d'une icône en plus, let's go les gars, Matheus 93, là ça commence à être pas mal du tout, on perd du collectif en faisant ça, ok en fait il me manque un DC, il me manque un DC, allez s'il te plaît le jeu, s'il te plaît, alors il y en a un qui peut jouer DC, ouais Di Marco, collectivement ça va être compliqué avec Di Marco par contre, ça va être compliqué, moins deux, il faudra remettre Cruyff, allez s'il te plaît au pire Maldini 94, qu'on n'en parle plus, non, bon après gardien on n'a pas besoin, mais là on a 91 de gêne, là on est sur une giga de raf quand même, là on est sur une giga de raf, alors on est obligé de remettre Cruyff titulaire, voilà on a le collectif Max, c'est bon, c'est bon, et on a 91 de gêne encore, allez 90, donc ouais on va avoir 91, encore une fois une magnifique draft, mais aaaah, c'est pas le record malheureusement, c'est pas le record, et même 92 on n'arrive plus à le faire, on ne l'a fait qu'une fois 92, on ne l'a fait qu'une fois ce foutu 92, hop là on a lieu à changer, est-ce qu'on peut le refaire maintenant le 92, non, j'en peux plus les mecs, ça fait 3h que je suis dessus, j'en peux plus, les drafts elles sont magnifiques, mais on n'y arrive pas, allez on continue d'essayer, c'est parti, je suis bientôt à 3h, tentative j'en peux plus, je vous dis la prochaine 125 que je fais, j'arrête, j'arrête j'en peux plus, mais il faut au moins que je refasse une 125 capitaine, de ma nouvelle draft, ce sera Luis Figo, c'est bien en MD en vrai, je trouve que c'est plutôt pas mal, on a c'est Léo Messi 97, c'est un bon départ, est-ce qu'on peut enchaîner avec un autre Totti, ce serait incroyable, ok 93 à land, il y a une version Totti, je l'aurais bien aimé, et le 3ème attaquant, Cruyff 95, Gullit c'est bien, Gullit c'est très bien, il peut jouer MC et tout, donc Gullit c'est bien, milieu gauche, généralement ouais, on trouve ça plus sur le réserve, ou sur le banc le milieu gauche, la défense centrale par contre, c'est généralement, c'est médecin qu'il faut l'avoir, parce que c'est galère à trouver, les défenseurs centraux sur le banc je trouve, vraiment, c'est plutôt galère, deuxième MC, là, une bonne carte il me faut, barrer la 89, bon collectivement, et voilà, la défense centrale n'est pas bonne, pour l'instant la défense centrale, c'est un peu dommage, oh Ruben Diaz, ça remonte un peu la note de cette défense, et enfin au cage, Alisson, oh Petrasec, oh Petrasec, 91, 26, allez s'il te plaît, s'il te plaît, il est régale moi, déjà un deuxième bon gardien, Yachin, 92, c'est bien pour la note du banc, maintenant il me faut un défenseur central banger, ça veut pas tomber, ça veut pas tomber, s'il te plaît, un défenseur central banger, oui, oh dommage, dommage, bon Frimpong par contre ça va à droite, et Figo ça va où, M-O-C-A-D, ouais Figo ça va même plus rentrer, bon c'est pas grave, Figo on te mettra pas titulaire, et là il me faut des icônes absolument, il me faut des icônes absolument, pour faire le collectif de ma draft, donc là il y en a une, elle peut jouer MC, c'est parfait Zico, donc Zico à la place de Gaioro, oh la draft est bien, la draft est bien, la draft est bien pour l'instant, la draft est pas mal du tout, alors, Stoykov il peut jouer MG, Matao si, alors attendez, je crois que je vais prendre Stoykov, je vais le mettre MG, bah ouais, je pense que je vais faire ça, je vais partir sur Stoykov, comme ça j'augmente bien la note en MG, voilà, plus 6 de collectif, ok la draft est bien, la draft est bien, allez encore, encore de l'icône, Pouskas c'est bien, c'est bien, ça va remplacer Allant, je pense, pour le coller, plus 1 à la place de Messi, pour le moment je vais pas le faire jouer Pouskas, j'ai dit Stoykov non, non Stoykov c'était le choix d'avant, je suis un fou, 79, Philips, ok, 91 de Gênes, 31 de collectif, une bonne réserve, et surtout un bon défenseur central qui tombe en réserve, il peut jouer DC, putain il peut pas jouer DC Koundé, comment ça il peut pas jouer DC, euh, attendez, euh, ouais je peux prendre Sanchez, et basculer, ouais, et basculer Stoykov à MC, je peux faire ça, après je regarde un petit peu les postes des joueurs aussi, que par exemple Gullit on peut le faire jouer MC aussi, euh, faut bien que j'ai, en vrai je peux prendre Oupamé Cano, je peux prendre Oupamé Cano pour augmenter bien la note de ma draft, Figou il peut pas jouer assez, mais j'ai Pouska, ah bah ouais les gars je vais prendre Oupamé Cano, je vais tenter un truc, je vais tenter un move pour enlever le 79 de Gênes, je mets Pouskas à la place de Gullit, et Gullit je le mets MC, 32 collègues, je pense pas que j'ai fait un mauvais choix, il me manquait un bon DC, donc ça augmente bien la note avec Oupamé Cano, et en plus j'ai Vendike derrière qui augmente, qui va remplacer Thiago Diallo, non c'est pas mal, non c'est pas mal, je crois que c'est pas mal les mecs, je crois que c'est pas mal, terminons s'il vous plaît avec un des deux derniers choix, ok dernier choix Banger, putain allez le tout dernier s'il te plaît, un 97 de Gênes, oh c'est parfait, oh c'est parfait ça, ça va remplacer Allende, ça va peut-être me permettre de terminer le collectif, pas sûr, oh les mecs je crois que c'est bon, c'est la dernière, je suis à un point de collectif, c'est qui qui l'a pas le point de collectif, ah c'est Messi, ah Messi on peut mettre, on peut avoir un Argentin en coach, non un truc comme ça, bon un Argentin en coach, ça peut le faire, allez dites moi que je passe à 92, que j'arrête et que j'arrête, avec un échec, j'aurais pas fait le record aujourd'hui, mais j'aurais égalisé, mon record personnel deux fois, mais c'est même pas sûr que j'y ai, en fait c'est même, non, 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 oui, normalement je suis sorti d'affaire, normalement je suis sorti d'affaire les gars, je vais pouvoir arrêter le tournage, je vous dis c'est trop long, ça fait trois heures que je suis dessus, j'arrive pas à faire 126, je suis dégoûté, je le ferai sur ma chaîne secondaire coach Schumach, je vous le promets, mais là j'en peux plus, mais là il me manque quand même un point de collectif, et je peux aller le chercher en enlevant Messi, tout simplement, mais est-ce que je reste à 92, oh putain les gars, il faut que j'aille chercher, oh là là, il faut que j'aille chercher à tout prix un entraîneur argentin, pour finir le collectif là, t'es en train de me dire, c'est vraiment ce que je dois faire là, il faut à tout prix que j'aille, oh là là je suis deg, je suis deg, parce que du coup je vais devoir refaire des tentatives, ouais ouais je vais devoir refaire des tentatives, le seul moyen que ça passe à 92 c'est ça, les gars le seul moyen d'avoir le collectif, c'est un coach de MLS, ou un coach argentin, s'il vous plaît qu'on en termine, s'il te plaît le jeu, oui, let's go, je l'ai vu tard les gars, 92, 33 les mecs, bon on célèbre ça, limite comme si on avait fait le World Record Draft, alors que pas du tout, c'est 126, mais bon on a galéré, j'ai mis 3 heures les gars à faire seulement 2 fois 125, exactement, 17h j'ai commencé, et 19h39, voilà les gars, 2h40 de tournage, pour faire seulement 2 fois 125, je suis dégoûté, bon cette draft est magnifique, mais franchement l'autre elle était meilleure, et du coup je l'ai gardé l'autre, la draft en ligne, je l'ai gardé les mecs, elle était encore plus belle je trouve, c'est elle qui avait un peu plus de potentiel, de passer à 126 je trouve, en réalité, je crois que quand je les re-regarde maintenant, l'autre elle était aussi pas mal, bon bah voilà, en tout cas j'ai fait 2 fois 125 aujourd'hui les gars, mais j'aurais pas fait 126, je suis un peu dégoûté, en vrai de vrai, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était certainement, je vous le dis, la dernière vidéo World Record Draft, peut-être même la dernière vidéo FC24, cette saison, cette année sur ma chaîne YouTube, je sais pas les gars, là je suis en train de voir, pour changer un petit peu le type de contenu, vous verrez de toute façon, dans les prochaines semaines, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je suis allé au bout, de ce que je voulais faire, mais bon je voulais faire 126, j'ai pas réussi, je suis un peu dégoûté, c'est l'ultime tentative World Record Draft, sur ma chaîne YouTube, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous quand même mercredi, pour le live les gars, avec WhatNot, n'hésitez pas, de lire en description, pour profiter des 10 euros, offerts sur WhatNot, sur l'application, l'équipe c'était le Yo, j'espère que ça vous a plu, ciao l'équipe, là.